Moi c'est Margot Nicolin, dans la vie j'ai plusieurs casquettes, je suis à la fois sportive de haut niveau depuis dix ans en athlétisme dans la discipline du lancé de javelot et en même temps je suis coach professionnel donc j'accompagne des personnes à être auteurs et acteurs de leur vie, à être autonome dans la construction de qui ils ont envie d'être et ça dans le milieu du sport, dans le monde de l'entreprise et avec des particuliers, sous forme de développement personnel par exemple. Alors après la formation, mes améliorations, je dirais que ça a renforcé chez moi un état d'esprit de croissance, c'est à dire que maintenant je vois la vie avec beaucoup plus de globalité et dès lors qu'il m'arrive quelque chose, je suis capable d'élargir mes perceptions pour pouvoir en saisir une opportunité de grandir, une opportunité d'évoluer dans quelque chose, d'apprendre quelque chose et face à toute situation finalement je le prends presque comme un cadeau et j'ai moins de phases où je vis l'émotionnel, où je juge la situation, où je me dis que c'est pas bien ou au contraire que c'est trop bien et je suis plus dans sa globalité et je regarde en quoi ça va me permettre de devenir qui j'ai envie d'être. Je dirais que c'est la force de transmission, en fait ça va être la puissance du fond derrière la forme qui fait que finalement ça devient un outil qui est durable et qui a un impact direct et aussi sur le long terme. Je dirais que s'il y a une hésitation c'est qu'il y a une envie, si généralement derrière ça aussi il peut y avoir une peur et en fait derrière une peur il y a un désir et souvent une peur c'est une illusion et ça cache une envie de quelque chose donc moi je dirais aux gens de se brancher plutôt sur leur désir et cette envie qui cache probablement un besoin de croître, d'évoluer. et de tenter parce qu'il n'y a qu'en goûtant qu'on sait si c'est bon ou pas. Si c'est quelque chose qui nous attire, j'ai envie de dire aux gens, soyez le changement que vous avez envie de voir dans le monde. Donc osez, lancez-vous et faites le constat par vous-même et voilà c'est l'expérience qui vous apportera quelque chose, qu'elle soit bonne ou non, vous en sortirez grandi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...